Jessica a amorcé ses études collégiales après avoir passé dix ans sur le marché de travail. Elle étudie actuellement plein temps dans le but de changer de carrière. Elle a sept cours par semaine, soit 20 heures de cours. Cela lui prend 30 minutes pour se rendre au collège par automobile lorsque la circulation n'est pas trop lourde. Depuis la fin de ses études secondaires, Jessica a travaillé à un emploi de détail stable qu'elle planifie continuer durant ses études. Elle a réduit ses heures à environ 16 heures par semaine. Elle essaie de travailler les fins de semaine lorsqu'elle peut, mais elle doit parfois travailler à la semaine si elle a besoin d'argent ou si un de ses collègues est malade. Jessica et son partenaire Alex, qui travaillent à temps plein, ont deux enfants qui vont à l'école primaire. Ces derniers ont des leçons de natation et de piano à chaque semaine après l'école, et parfois durant la fin de semaine. À cause de ses engagements vers sa famille et son emploi, la maison de Jessica est toujours occupée et elle a parfois du mal à trouver le temps d'étudier sans se faire interrompre. Pour cette raison, elle essaie d'étudier sur le campus en ses cours de la semaine. Les soirs où elle n'est pas au collège, elle fait à souper et aide des enfants avec leurs devoirs. À la fin de leur journée, elle aimerait faire ses lectures et ses travaux, mais elle est souvent trop fatiguée et préfère relaxer et regarder Netflix. Elle se sent ensuite coupable de ne pas avoir respecté ses plans. Jessica se sent accablée et voudrait avoir un équilibre dans sa vie. Elle voudrait donc apprendre des techniques de gestion du temps. Des stratégies de ce module aideront Jessica à gérer son temps afin qu'elle ressente moins de stress. à la fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada